Merci. En préalable, je voudrais dire combien je suis désolé de ne pas pouvoir être parmi vous. J'ai dû annuler mon déplacement hier et me ramener à une présentation par Skype, tout simplement parce qu'il y a un gros dossier en montage à l'université et il fallait que je sois là. Je ne pouvais pas me déplacer. En accord avec Vincent, je vais vous présenter un petit peu ce que l'équipe dont j'ai la responsabilité fait en collaboration avec le monde de l'art contemporain de manière générale. Je vais le faire au travers d'exemples concrets de collaborations qui montreront à la fois ce qui a été fait, mais aussi, parce que c'était ce qui me semblait important, la stratégie. Et surtout, pourquoi, pour une équipe de recherche, au final, somme toute classique, comme il y en a plein en France, pourquoi s'intéresser au domaine de l'art, non pas en tant que domaine d'application principal avec ce monde applicatif qui est clairement défini, mais comme domaine d'application par lequel on passe, tout à revenir ensuite vers d'autres domaines. Donc, on passe au slide 2. À propos de l'équipe de recherche, je suis désolé, ce n'est pas très fin. Non, je ne sais pas. Alors, tac. Voilà. Le constat dont part l'équipe, c'est que la main humaine est extrêmement riche si on l'envisage de manière non technologique. C'est-à-dire qu'on a, d'un point de vue perception du monde, elle permet de percevoir une géométrie, mais aussi un comportement mécanique, des choses qui sont plus ou moins grossières, plus ou moins fines. Vous pouvez percevoir également une température, un comportement électrique. En termes de transmission d'informations, c'est-à-dire dans votre relation au monde, dans votre relation avec les autres, il peut y avoir un contenu émotionnel dans la manière dont vous utilisez vos mains. Dans la relation au monde non humain, vous avez des possibilités d'action. Vous avez la possibilité de transformer n'importe quel objet en outil qui peut ensuite vous permettre d'accéder à de nouveaux possibles grâce aux mains. Et donc, toute cette richesse-là, si on la met à côté de la question de se dire, que fait-on de nos mains quand on interagit avec une machine ? Eh bien, on va se rendre compte qu'il y a un monde entre, d'un côté, la richesse que l'évolution humaine a fournie à cette partie-là de notre corps qui est à la fois sensor et actuator, et est-ce qu'on va en faire en informatique où la plupart du temps, on se borne à utiliser via nos mains une souris ou un clavier ? Voilà, donc ça, c'est le premier constat qu'on fait d'un décalage où on se dit, du coup, on peut contribuer pour essayer de faire que les mains soient mieux utilisées, à la fois en tant que récepteurs d'informations et comme moyen de donner de l'information à l'informatique dans notre relation aux applications interactives. L'autre constat qui nourrit la stratégie de l'équipe, c'est de dire que l'interaction en tant que problématique générale ne veut presque rien dire, dans le sens où c'est plus un phénomène qui va se démultiplier en autant de situations particulières que ce que vous pouvez trouver, qu'un phénomène générique qui peut être étudié par une petite équipe de manière constante au travers des années. Pourquoi ? Tout simplement parce que, qui que vous soyez, en fonction de votre expertise sur une certaine tâche, en fonction de la distance entre ce que vous êtes en train de faire et la tâche sur laquelle vous êtes expert, en fonction de la question de savoir si vous êtes en train d'interagir pour vous ou pour, comme par exemple, je suis en train de faire là, interagir pour présenter une idée, que vous soyez en public ou en situation privée, eh bien, tous ces éléments-là de contextualisation vont être autant d'éléments de particularisation de votre relation au système interactif. Et donc, en informatique, on aime bien la généricité, donc on pense très générique très très vite. Cette généricité, nous, on va l'attaquer par le biais de cas particuliers, de cas situés. Donc, une installation interactive d'art contemporain est un exemple de situation. Et on va, au travers de ce qu'on arrive à proposer sur une certaine situation, essayer d'aller vers une autre, un autre élément de situation, pour gagner en généricité. Si ce que j'arrive à faire d'un côté marche aussi de l'autre, eh bien, c'est que ce que j'ai fait est intéressant et donc on gagne cette généricité de ce biais-là. Donc, le but de l'équipe, c'est, comme je le disais à l'instant, de mieux utiliser les mains, nos mains, pour interagir avec un système interactif. Ce qui soulève un certain nombre de questions. La première question globale, dans une vue holistique, c'est, quelles sont les techniques d'interaction ? Quel va être l'ensemble logiciel et matériel combiné qui permet de résoudre quelles tâches élémentaires ? Donc, ça pose aussi la question des outils logiciels et matériels et la question de la tâche, des contextes de tâche. Donc, l'équipe, qui est soutenue par l'Université de Lille, mais aussi par le CNRS et l'INRIER, dans la mesure où on est une équipe de projet, c'est une équipe qui a, j'ai marqué deux spécificités, on pourrait en trouver une troisième. Les spécificités immédiates, la première importante, c'est qu'on est une équipe pluridisciplinaire. Vous avez dans l'équipe à la fois des gens en informatique, comme moi par exemple, qui sont, en fonction de leur historique, plutôt enclins à aller vers des applications qui sont soit spécifiquement IHM, donc d'interaction machine, machine de manière générale, ou réalité virtuelle. On peut très bien utiliser un environnement de réalité virtuelle pour faire une interaction généraliste. Réalité virtuelle ne veut pas forcément dire 3D, on va plutôt avoir des dispositifs qui sont visuellement immersifs, et c'est la seule spécificité qu'on peut y voir. Une équipe pluridisciplinaire qui arrive à marcher pendant plus de deux ans, comme c'est le cas, ça fait à peu près dix ans, qu'on est ensemble, et qui arrive à proposer des résultats où chaque discipline toute seule n'aurait pas pu aboutir à certains des résultats que vous allez voir. C'est significatif de gens qui savent se parler, c'est-à-dire qui, par exemple, ont pris conscience d'un certain nombre de choses, de ce que chaque domaine a, ses domaines de compétences et ses propres limites. Donc ça nécessite de pouvoir savoir, aller interroger l'autre quand on a conscience qu'on va sur le domaine de compétences de l'autre. Et puis, ça génère aussi une conscience de ce que, quand vous discutez avec quelqu'un qui n'est pas de votre domaine, vous pouvez avoir des choses qui sont au-delà de votre propre conscience, à savoir que parfois même, les mots que vous utilisez de votre domaine vont exister dans le domaine de l'autre, mais n'ont pas forcément le même sens, la même sémantique. Si vous utilisez ces mots-là sans avoir cette conscience-là ou sans prudence, sans définition, eh bien, le mot va être réceptionné avec un sens différent et vous avez ce qu'on appelle un dialogue de sourds. Donc, le fait d'avoir une équipe pluridisciplinaire implique qu'il y a une compétence qui s'est développée, de savoir interagir avec d'autres domaines et les interactions avec le monde des artistes participent aussi à valider ces compétences-là. La seconde spécificité que j'avais mentionnée, c'est... Je mentionne comme une spécificité dans le sens où c'est relativement atypique, même si d'autres équipes jouent le jeu, enfin, jouent ce jeu-là en termes de stratégie, d'autres équipes scientifiques, dont des équipes... Enfin, je sais que vous allez avoir un exposé de l'IRCAM. Enfin, l'IRCAM est né dans cette interdisciplinarité, donc là, c'est encore un petit peu plus spécifique. Voilà. Ça n'est pas classique pour une équipe de sciences dures d'avoir dans ces stratégies de valorisation le domaine de l'art comme élément de valorisation. On a plutôt tendance... Enfin, notre tutelle principale nous encourage plutôt à aller vers les choses industrielles qu'artistiques. La troisième spécificité, c'est qu'on va pouvoir de temps en temps avoir des projets qui sont mis en place en collaboration dans une logique véritablement collaboration-recherche, c'est-à-dire le projet nous intéresse pour une question de recherche. Parfois, on va avoir des projets qui vont commencer, qui vont se faire dans une logique de mise à disposition de compétences. Et donc, ces mises à disposition de compétences, on va le faire parce qu'une fois que le projet arrive à terme, qu'il est réalisé, on sent bien qu'on va pouvoir l'utiliser pour traiter une question de recherche. Voilà. Donc, c'est la troisième spécificité. Je passe au slide suivant. Donc là, sur ce slide-là, vous avez deux petites vidéos qui sont des illustrations différentes qui ont été produites par l'équipe à peu près au même moment. des mémoires en 2011 qui sont, pour la partie haute, une vidéo qui est d'un des premiers travaux artistiques, d'un des premiers travaux artistiques qu'on avait réalisé, une installation qui a été faite par un étudiant du Fréneau qui s'appelle Jacques Lœil, un ancien étudiant du Fréneau qui s'appelle Jacques Lœil. C'est un travail sur ce que peut donner un reportage s'il est produit dans une logique, on va dire, c'est-à-dire que l'installation interactive qui donne accès au reportage ne demande pas au spectateur de regarder le documentaire du début jusqu'à la fin avec une passivité totale, elle fournit à la personne un degré de liberté pour pouvoir naviguer dans les séquences. Avec cette spécificité que le menu déroulant, enfin, le menu qui donne accès aux séquences est en fait un film qui a été tourné sur une route à vitesse constante et la personne peut naviguer. Vous avez cette technique d'interaction qu'on appelle la technique d'interaction de la patte de charme qui permet de se déplacer dans le film. le film est tout le temps arrêté, simplement, quand on tire vers le bas, on avance sur la route, quand on remonte, on va vers l'arrière, simplement, on rembobine le film. Techniquement, c'est possible en utilisant un codec un peu, en représentation MJPEG, c'est pour ça qui ça parle. Ce qui est intéressant dans ce dispositif-là, c'est que en pratique, quand on utilise l'installation et qu'on ressent un petit peu cette manière de naviguer dans la vidéo, la vidéo devient un espace dans lequel on se déplace. Et donc, ce travail-là, qui est un travail artistique, permet d'être un exemple qui convainc un petit peu de l'idée de ce que, quand on a de manière générale tendance à séparer les problématiques d'interaction avec la représentation des contenus, le type de contenu qu'on va manipuler, là, vous avez un exemple qui montre par l'exemple que ça n'est pas toujours vrai, c'est-à-dire que là, vous avez une vidéo, d'un point de vue binaire, ça représentait comme une vidéo, mais parce que la modalité d'interaction est spécifique, on ne le perçoit plus comme une vidéo, on le perçoit comme un espace dans lequel on se déplace. Ce qui suggère que cette séparation très cartésienne entre les contenus d'un côté et les modalités d'interaction de l'autre, eh bien, cette séparation, elle est parfois à discuter parce qu'elle va être parfois un petit peu artificielle. Donc, vous avez là une manière de traiter une idée qui est très spécifique, qui n'est pas une manière scientifique de faire les choses dans la mesure où montrer de manière spécifique, c'est s'y prouver de manière objective que quelque chose est vrai. Donc là, on exploite une idée, on explore une idée plutôt d'une manière qui est un petit peu atypique, qui est beaucoup plus proche de celle que va suivre un artiste quand il veut exprimer une idée, mais on la montre quand même, on a quand même une manière d'argumenter. Cette manière d'argumenter, elle ne nécessite pas pour qu'elle soit reçue de lire un papier scientifique, donc c'est des choses que le grand public peut aborder d'une manière un petit peu plus facile parce que les papiers scientifiques sont parfois un petit peu revêches, mais c'est bel et bien une manière de montrer. C'est une autre manière de montrer. Ce que vous avez en bas, la vidéo que vous avez en bas a été faite sur une technique de navigation et là, on avait une vraie méthodologie scientifique, ça a été publié en conférence et on avait montré par la mesure qu'on pouvait aller avec un meilleur compromis que l'existence sur un compromis intéressant entre rapidité d'interaction et précision sur l'endroit où on voulait aller. Ces deux vidéos-là sont intéressantes parce qu'elles traitent globalement du même problème, c'est la navigation en espace virtuel et ce n'est pas exactement la même idée, il va y avoir quelques nuances dans les idées qui sont traitées et la manière de montrer l'idée, de traiter l'idée va être différente même si globalement on est sur le même process. Simplement, vous en avez un qui va passer par l'expression artistique d'un artiste avec lequel on collabore et l'autre qui va passer par un process scientifique beaucoup plus classique. Donc, dans la mesure si on reprend les fondements de ce qui fait les missions de la recherche académique, globalement, on nous demande d'avancer un peu, de contribuer à l'avancement de la connaissance que ce soit dans le fait de fournir des outils en informatique ou que ce soit la publication et disséminer cette connaissance, la rendre visible et faire en sorte qu'elle soit connue par l'huile d'enseignement ou alors par la visibilité et la valorisation et à ce moment-là on a une dissémination qui participe à la compétitivité économique. En fonction de la réalité des équipes de recherche, le curseur, c'est-à-dire la manière dont l'énergie est mise entre cette partie de contribution et cette partie de dissémination, c'est très variable. En fonction des gens, il y a des choses que les gens aiment plus ou moins bien faire. Comment dire ? La caricature classique étant que le chercheur aime beaucoup plus rester la porte fermée dans son laboratoire que de passer son temps avec des enfants pour expliquer la science. et la recherche est beaucoup plus contribuée que disséminée. Mais vu du monde de la recherche et par rapport à ces deux missions, la grande qualité de ce travail-là pour les équipes scientifiques de travailler avec des artistes, c'est que par le biais du faire, c'est-à-dire par le biais de la réalisation d'un dispositif qui permet de montrer ce qu'il est accessible technologiquement, vous êtes aussi tout de suite dans une logique de dissémination. Une installation artistique qui va être intéressante, qui va être visible, elle va se montrer. vous allez pouvoir la montrer à tout un chacun qui peut recevoir l'installation artistique en question. Slide suivant, donc, l'autre aspect intéressant quand on prend un petit peu de recul avec cette manière de travailler, pouvoir travailler avec un artiste, et le ou les rimes qui sont dans la salle verront très très bien de quoi je parle, vous avez besoin d'avoir une compétence qui est très très utile une fois que vous l'avez, cette capacité de transcrire, d'écouter un message qui n'est pas un cahier des charges et pouvoir le transformer en quelque chose que vous pouvez proposer parce que vous savez le faire. Cette capacité à pouvoir entendre quelque chose et répondre en ayant une idée de propositions concrètes ramenée à votre domaine de compétence d'expertise, cette compétence-là elle est extrêmement précieuse parce que vous pouvez vous en servir dans énormément de domaines, y compris dans des domaines qui ne sont pas à destination artistique. J'en veux pour argumentaire que si vous allez regarder les tarapos d'Auto Charmer qui travaille en management, il a passé beaucoup de temps à communiquer autour de ce que lui appelle la théorie en U qui suggère pour chaque personne dans un domaine d'expertise quel qu'il soit d'avoir à un moment et c'est là où on se retrouve en bas de cette courbe en U une phase d'introspection, une phase de prise de recul par rapport à ses propres compétences et de se dire quelle est ma place, qu'est-ce que je vais apporter à qui et quelle est mon utilité entre guillemets. Et à partir du moment où cette phase d'introspection vous en sortez avec une conviction profonde, généralement vous allez revenir à votre métier avec une vision radicalement différente de ce que vous pouvez apporter. Vous allez pouvoir sortir des choses qui vous concernent uniquement, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à travailler en mode projet par exemple, quand il y a quelque chose qui n'est pas faisable, quand on ne sait pas faire quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on va se faire virer ou que la personne va vous traiter de nul, ça veut dire que pour le projet il y a besoin d'aller chercher d'autres compétences. Et donc on ne se remet pas forcément, on n'est plus soi en question, on n'est plus en danger et on résonne vraiment dans l'intérêt du groupe et dans l'intérêt du projet. Et ça c'est des choses qui de toute manière pour une équipe scientifique sont des compétences qui sont extraordinairement précieuses. Donc le fait d'utiliser pour les équipes ces collaborations artistiques peut aider à repérer les gens qui ont déjà ces compétences-là ou effectivement à encourager dans la catégorie des outils des manières de travailler qui peuvent être intéressantes aussi traîne au niveau européen la logique d'open innovation c'est-à-dire qui une fois qu'elle est qu'elle est dite là aussi peut parler de manière assez naturelle à une grande partie d'entre vous c'est vu de la recherche quand bien on a une focalisation ça n'empêche pas d'avoir un minimum de curiosité par rapport à ce qui se passe ailleurs ailleurs dans d'autres domaines de recherche ailleurs dans d'autres domaines d'application Pourquoi ? Parce que si en fonction du problème que vous avez vous voyez passer dans d'autres domaines une idée qui est intéressante rien ne vous empêche de la ramener et à ce moment-là vous allez pouvoir contribuer de manière inverse si ce que vous avez grâce à votre focalisation vous permet de faire une conscience des domaines à côté vous permet quand vous contribuez dans votre domaine et que vous avez une idée intéressante de regarder les domaines à côté pour voir si ce que vous avez fait ne pourrait pas par grande chance être intéressant et cette manière-là de voir son propre travail là aussi encourage une ouverture encourage une capacité à comprendre les problèmes des autres domaines à interagir et c'est des choses qui sont où les collaborations entre scientifiques et artistes peuvent aussi participer à favoriser l'émergence c'est le suivant donc quelques exemples quelques exemples de collaboration celle-ci est particulièrement intéressante parce que à la fois dans la manière dont elle avait démarré mais surtout dans ce qu'on a fait après le travail artistique dans une logique de cohérence vu du domaine technologique et scientifique donc dans les collaborations qu'on a eues ces dernières années il y a la collaboration autour d'une installation qui s'appelle le Damasama qui avait été mis en place par une artiste qui s'appelle Léonore Mercier donc l'installation se présente sous la forme d'une installation musicale une installation musicale où le geste est à la fois Léonore Mercier a cette particularité d'être à la fois pianiste et danseuse donc elle s'intéressait à la dualité du geste le geste générateur de musique et le geste en réponse à la musique donc geste musical les gestes de danse et dans ce dispositif là donc ça l'intéressait de mettre en place un système sans instrumentation donc on était à cette époque là à l'émergence de la Kinect dans les premières discussions qu'on avait le projet Kinect s'appelait même le projet Natal à l'époque dans l'expression de Léonore Mercier il y avait une sémantique très riche des choses qui l'utilisaient très fortement le mouvement de la main donc cette problématique là nous intéressait et une des choses qui a été vraiment déterminante dans le fait qu'on a pu s'engager dans ce projet là c'est dans l'expression de Léonore il y avait cette envie de pouvoir mimer le fait de taper sur un col avec une expression d'intensité pour pouvoir taper plus ou moins fort et ça c'est un cas de figure intéressant pour nous c'était un cas de figure intéressant pour nous dans la mesure où dans l'interaction la plupart des applications sont construites avec une séparation forte des différents degrés de liberté de l'interaction généralement vous avez sur votre écran un certain nombre de widgets chaque widget vous pouvez cliquer dessus vous accédez éventuellement à des sous-nonus mais vous avez des choses qui sont très très séparées une souris vous avez d'une part par le mouvement de la main la possibilité de régler le X et le Y très finement et une fois que ça vous couvre vous mettez une demi-seconde vous mettez une heure entre les deux vous appuyez sur le bouton de la souris et vous générez l'événement quand on tape vous avez bien une non-séparabilité entre l'événement au niveau que d'humain à humain on comprend très très bien et le fait que tout vient du mouvement de la main à la fois le fait de déplacer le fait de pointer le bol et le fait de l'intensité donc vous avez une non-séparabilité du geste qui vient de ce que vous avez un geste qui est essentiellement physique ce geste animé vient de la relation au monde physique donc c'est un problème qui une fois qu'on le formalise quand on se dit bon ben voilà on va avoir à partir d'un même geste une commande avec deux paramètres donc le numéro du bol et l'intensité donc le premier paramètre est entier enfin discret plutôt et le deuxième est entier ben vous avez un problème intéressant donc du coup il y avait pour nous une raison de s'investir ça nous a permis comme vous le voyez de proposer un toolkit qui s'appelle GINA qui est focalisé sur la question de savoir sur les outils algorithmiques pour pouvoir faire de la reconnaissance explicite c'est à dire pouvoir mettre en place assez facilement des petits automates qui vont permettre dans un mouvement d'extraire facilement certains types d'événements d'interaction cela est suivant donc vous avez là les éléments de visibilité qu'on a eu bon d'abord un snapshot d'un petit article sur le blog nous on était content parce que ce truc là nous a amené de la visibilité sans qu'on ait pour une fois grand chose à faire vous voyez une vidéo du dispositif je pense qu'il est lancé je vais montrer rapidement effectivement ce dispositif là a eu une bonne réception dans la mesure où il a été à Rome il a été exposé quelques jours au centre Pompidou de Metz et c'est un dispositif qui a une visibilité pour nous intéressante slide suivant par la suite donc on a travaillé avec Vincent sur le dispositif que Vincent vous a présenté ce matin et pour nous dans une logique incrémentale c'est à dire qu'on a dû rajouter dans GINA quelque chose qui n'était pas dans le toolkit à savoir la détection de posture de main donc là on a été chercher des compétences en computer vision pour rajouter au delà de l'algorithmique autour du mouvement et de la dynamique des cours des choses qui étaient des degrés de liberté d'éléments de posture dans le sens où ce type de posture par rapport à ce type de posture pour l'application voulait dire des choses différentes par la suite sur la base du même toolkit il y a un jeu vidéo qui avait un petit jeu vidéo basé à réalité virtuelle qui avait été fait pour Ankama Ankama étant une société de jeux vidéo qui est basée à Tourcoing qui est la deuxième plus grosse société de jeux vidéo en France ça fait avoir de ma part juste derrière Ubisoft c'est un jeu qui avait été fait pour les 10 ans d'Ankama à l'occasion d'une grande convention qu'ils avaient organisée à Lille Saint-Sauveur un centre d'exposition à Lille et là dans le contexte du toolkit ça nous a obligé à faire de la fusion de données dans la mesure où les joueurs s'asseyaient dans un vrai chariot de mine qui avait été fait en époxy par la société de jeux vidéo donc là vous voyez sur le slide l'entrée de la fameuse mine qui permettait aux joueurs de rentrer dans le dispositif de réalité virtuelle et puis les joueurs prenaient en main une sorte d'épée une épée qui graphiquement a été faite en époxy suivant les codes graphiques les codes visuels d'Ankama et le petit jeu sur une session de quelques minutes permettait aux joueurs de donner des coups de pelle sur des sacs d'argent tout en évitant les bombes et puis quand on quand on avait une bombe on avait perdu si on avait un sac d'argent on avait des points etc. et ça a bien marché ça a bien marché dans le sens où les gens au final ont accepté d'attendre pour les derniers de la journée presque deux heures pour jouer en huit jours d'ouverture on a eu plus de 2400 joueurs Ankama a réimporté ce jeu là à la Japan Expo à Paris en juin 2014 et à la suite de ça il y a eu des discussions intéressantes qui sont encore en cours entre Ankama et le Futuroscope pour que à un moment où le parc du Futuroscope va être pour partir rénover Ankama puisse récupérer une partie du car un hangar qui va être rénové pour faire un hangar technologique Ankama donc ce qui est intéressant au travers de ces différents points c'est que vous voyez autour de cet exemple de l'outil de JINA et alors en actuel on travaille avec une boîte qui a Vinafdas qui essaie de faire une clarinette augmentée donc une clarinette qui permet à un clarinettiste expérimenté de réutiliser toute sa compétence donc il ne s'agit pas de faire un nouvel instrument mais de faire une version électronique d'un instrument existant et la particularité de l'instrument c'est qu'on travaille avec eux pour inclure dans l'instrument ce qu'il faut en embarquer pour pouvoir utiliser le mouvement du musicien pour modifier pour modifier la plasticité du son pendant que la personne joue mais vraiment dans l'optique de ne pas transformer ou dévoyer l'expertise mais de la déplacer et de permettre au musicien d'avoir plus grâce à l'instrument électronique que ce qu'il n'a avec l'instrument non électronique tant de garder ces sensations donc vous voyez au travers de la petite histoire qui se déroule sur 3-4 ans et au travers des projets qui sont au final relativement hétéroclite qu'il y a une logique de montée en visibilité et il y a aussi une logique de capitalisation des fonctionnalités qui sont présentes dans l'outil donc voilà pour le premier exemple maintenant le deuxième exemple donc slide 9 slide suivant une des problématiques de l'équipe s'intéresse comme je le disais un petit peu autour de Jodgina où on s'intéresse à l'algorithmique autour du mouvement pour extraire l'événement d'interaction cette logique là si on essaie de l'abstraire un petit peu c'est de passer du signal donc de ce qu'on capte à la logique de symbole c'est une sémantique d'événement quand on s'intéresse au mouvement et surtout au mouvement capté on arrive assez vite au constat que et c'est un petit peu symbolisé par le dessin que vous voyez sur le slide le mouvement est globalement beaucoup plus qu'une simple trajectoire qu'une simple courbe un dessin similaire à celui que vous voyez sur le slide donc un caractère chinois vous allez le faire avec toute la richesse d'expressions que vous avez si vous êtes déjà un petit peu intéressé à la calligraphie la relation entre le pinceau la dynamique et la charge en liquide du pinceau c'est d'une complexité qui va bien au-delà de la simple modélisation un peu simpliste qu'on pourrait avoir si on ne voyait dans ce dessin-là qu'un ensemble de trajectoires et de manière générale qu'on soit devant un système sans contact qu'on soit avec un instrument qu'on soit avec son téléphone ou devant un système tactile il y a une variabilité c'est-à-dire que par exemple dans le contexte de l'interaction tactile des gens se sont intéressés à la manière dont en espace public les gens vont interagir avec une table tactile et on se rend compte que les enfants ne se préoccupent pas de savoir combien de doigts il faut mettre sur la table généralement ils ont tendance à mettre la main il y a quelque chose de votre apprentissage du monde réel qui vous dit que quand vous avez devant vous un gros objet généralement il va être lourd et pour pouvoir interagir avec c'est la totalité de votre main que vous devez mettre dessus voire même vos deux mains et si vous voulez prendre un document sur un bureau où vous mettiez un doigt deux doigts ou la totalité de la main dessus ça ne change pas la relation que vous allez avoir avec or la plupart des méthodes pour interagir via système tactile que vous mettiez un doigt ou deux doigts en interaction avec l'écran ça change fondamentalement les choses généralement c'est le point d'entrée pour l'automètre d'interaction donc d'un côté le pragma de construction logicielle de l'interaction est très très simpliste de l'autre on a cette variabilité de l'interaction pour l'utilisateur non expert et à côté slide suivant que va-t-on faire pour regarder un petit peu ce que la bibliographie fait en s'intéressant à la reconnaissance gestuelle c'est se poser à la question de savoir combien de motifs on est capable de discriminer c'est à dire combien de cases peut-on faire et combien de cases différentes on peut reconnaître voilà quelle est la probabilité d'utiliser un A ou un O ou un W ou un Omega dans une modalité d'interaction elle est très faible en dehors d'avoir des systèmes qui sont plutôt orientés reconnaissance d'emoji ou ce genre de choses c'est à dire que l'illustration que vous voyez là on s'attaque à des problèmes qui au final sont un peu à côté des problématiques qui sont centrales pour l'interaction et on peut même aller un petit peu plus loin c'est à dire que quand on a intégré cette variabilité imaginez je n'ai pas de vidéo mais imaginez le cas simple d'une ligne une ligne qui va partir d'un même point pour aller à un même point et oublier même le fait que cette ligne là à chaque fois que je passe dessus je ne suis pas tout à fait rectiligne je ne passe pas jamais je ne passe pas tout à fait deux fois par le même symbole je vais pouvoir pour ma ligne faire ça ou ça ou ça vous remarquez que je mets les deux doigts ou ça c'est toujours une ligne une fois que la ligne est tracée ou ça ou ça au final pour une même géométrie pour une même ligne qui départ d'un point donné qui arrive à un autre point donné si on intègre le nombre de doigts si on intègre la dynamique le fait de pouvoir s'arrêter le fait de pouvoir passer plusieurs fois au final pour une même droite on a déjà une infinité de manières de le faire donc on est un petit peu à côté du problème et une dimension importante du problème on ne la traite pas si on s'intéresse à ces histoires de motifs on pense géométrie mais on ne pense pas à interaction slide suivant donc on s'est intéressé à cette question là de dire quand on demande à quelqu'un de faire un motif comment va-t-il intégrer cette variabilité est-ce qu'on peut mettre en place la couche logicielle pour l'intégrer auquel cas soit on arrive à la comprendre à côté du motif et à ce moment là on va pouvoir l'intégrer comme élément signifiant de l'interaction un cercle fait à un doigt un cercle fait à deux doigts ça va être deux éléments différents ce qui soulève un certain nombre de questions en soi ou alors au contraire si on est capable de reconnaître le motif au-delà de la manière à ce moment là on renforce l'interaction en permettant à l'application d'utiliser cette symbolique autour du motif avec une certaine variabilité ce qui peut être intéressant pour le grand public slide suivant donc là vous avez une vidéo sur un exemple de choses vers lesquelles on peut aller si on choisit de donner du sens à la manière dont on réplique un mouvement dans le cadre de la thèse de Yosra Ruki qui a été proposé un outil qui permet de grouper les points d'interaction et donc de raisonner au-delà des points on crée des groupes et en fonction du mouvement rigide que créent ces groupes vous pouvez interagir avec d'autres modalités d'interaction que ce que va vous proposer l'interaction classique s'ouvrit un des effets de bord je pense que vous le voyez en ce moment autour de la vidéo par la même modalité d'interaction on peut ouvrir à la collaboration à partir du moment où vous mettez en place l'interaction à deux mains et que les deux mains sont de deux personnes différentes et bien vous créez du lien social vous pouvez mettre en place des modalités d'interaction quand bien même le système n'a pas été explicitement pensé pour la collaboration donc le fait de raisonner différemment sur l'interaction peut permettre d'ouvrir à certains possibles slide suivant le même outil algorithmique est en cours d'intégration dans le travail artistique d'une artiste qui s'appelle Pauline Delbol le travail s'appelle Terra Incognita c'est un travail sur la frontière et les noms de lieux donc c'est une énorme pape monde sur lequel ne restent que les frontières entre l'eau et la terre et certains noms de lieux qui sont choisis par l'artiste ils sont choisis par l'artiste parce qu'ils sont porteurs d'une sémantique intéressante si on en reste au niveau des mots comme par exemple le Mont Blanc qui va renvoyer éventuellement à la forêt noire voilà vous avez ceux qui connaissent la région lidoise le point culminant de la région qui s'appelle le Mont des Chats en patois du coin le Mont des Carmes donc l'idée c'était d'explorer la géographie le monde au travers du sens des mots et de laisser les gens voyager au travers des mots donc de créer les graves sémantiques en les laissant voyager sur une main c'est une installation tactile grand public vous voyez là deux enfants et vous voyez que les deux enfants sont en train à peu près au même moment de mettre la main sur l'écran on est typiquement dans le genre d'interaction qui pose problème c'est à dire que la logique de Pauline c'est de mettre une table minimaliste sur laquelle les gens peuvent interagir un gamin qui va vouloir interagir en même temps qu'un autre ou un petit gamin qui va venir juste poser ses mains sur le bord de l'écran pendant que quelqu'un est en train d'interagir ça bloque l'application d'où nécessité d'avoir quelqu'un qui veut faire la médiation à côté et des choses qui par exemple aussi fonctionnent paradoxalement mieux en été qu'en hiver vous avez des manches les manteaux un manteau en contact avec le système tactile ça crée un faux positif quelqu'un qui veut interagir un peu loin sur l'écran et quelqu'un qui va pouvoir poser le coude sur l'écran et manque de peau quand on pose son coude sur l'écran là aussi vous avez un faux positif donc de confronter le système interactif à la réalité de l'interaction comme l'être humain va l'explorer pas comme l'informaticien l'a pensé c'est des choses qui soulèvent des problèmes et c'est exactement le problème qui a été traité vous voyez que dans le premier exemple le Damasama on a une démarche qui est tout de suite en relation avec le monde artistique qui crée ensuite de la dynamique de valorisation et de la dynamique de consolidation d'outils ici au travers de ce travail sur la visibilité sur la variabilité on est dans une autre logique qui est de dire on fait la science qu'on a à faire et ensuite on la valorise quitte à la valoriser dans le domaine artistique parce que le problème qui est traité il est généré donc c'est ces deux choses qui sont dans la méthode un petit peu différentes mais qui au final une fois qu'on a la totalité de l'histoire aboutisse à la fois à de la contribution et de la visibilité artistique donc pour finir quelques éléments supplémentaires donc slide suivant on a un travail qui est démarré depuis quelque temps autour de l'interaction spatialisée ces modalités d'interaction ces systèmes interactifs où la position de la personne par rapport au système interactif va être prise en compte donc là vous voyez quelques images qui sont issues d'un des collaborateurs de l'équipe qui s'appelle Francesco de Comité où a été montré à CMC Graph Asia cet été à Kobe au mois d'août à la fois en papier et en démo artistique un travail sur l'anamorphose numérique donc ce qui a été décrit c'est comment tirer parti d'algorithmiques déjà bien connues en computer graphics pour faire autre chose que ce que les gens ont l'habitude de faire avec l'algorithmique donc là typiquement ce qui avait été mis en place c'est un travail qui permet par exemple de texturer donc d'imprimer sur transparent une certaine texture laquelle texture peut être sur une surface bon là c'est une sphère et la surface peut véritablement être arbitraire la réflexion d'une image qui a un autre sens vous voyez Mona Lisa là si vous regardez la texture comme elle a été imprimée sur le transparent c'est absolument pas Mona Lisa vous voyez on peut utiliser aussi ces logiques d'impression ces logiques algorithmiques pour imprimer en 3D donc cette fois-ci en solide des objets qui quand on les regarde par réflexion sur un objet sur un objet brillant vont donner une autre sémantique pourquoi faire ça dans une logique d'interaction bien tout simplement parce que c'est un travail qui vous permet de contrôler d'intégrer le point de vue dans votre vision de l'information quand vous voyez quelque chose via un miroir eh bien vous avez au final vous voyez de l'information slide suivant cette même prise en compte si on pense à ces systèmes donc là vous avez trois écrans de grandes dimensions bon la petite fille se retrouve devant un écran de cinéma là c'est un petit peu caricatural mais on voit bien l'effet perspective là vous avez un écran de 4 mètres sur 2 qui est installé sur la plateforme d'où je vous parle la plateforme technologique scv à tour point sur un écran de ce type là quand vous êtes à distance tactile comme c'est le cas pour Annaë sur la vidéo du milieu vous êtes très proche d'un écran donc si vous regardez l'information qui est plutôt sur les coins vous allez avoir un effet perspective un travail en cours artistique avec une artiste qui s'appelle Anaïs Boudot qui est photographe et qui s'intéresse à ce qui fait la limite de la photographie vise à mettre en place un dispositif où la position que vous avez devant l'écran va participer à déformer déformer l'image je vous pouvais voir sur la vidéo qui est en bas à gauche du slide que ce sont des fenêtres shell qui sont sur l'écran donc les modifications de vision qu'on met en place on les a mis en place de manière suffisamment profonde pour qu'on puisse se servir de l'outil pour faire véritablement des techniques d'interaction généralistes qui vont permettre à quelqu'un qui est devant l'écran de pouvoir déformer l'écran quand il le souhaite pour avoir mieux accès à l'ensemble de l'information on va utiliser autour du travail de Francesco sur l'anamorphose numérique on est en train de le reprendre en temps réel entre autres en collaboration avec une artiste qui s'intéresse à la photographie donc il va y avoir une installation artistique mais là on va ramener aussi le dispositif vers de l'interaction généraliste sur des buts qui eux ne sont pas du tout artistiques cela va être suivant sans aucune transition un autre travail qui lui est relativement préliminaire sur l'utilisation du dessin pour l'expression musicale et l'improvisation ce qui a été mis en place c'est un dispositif où le chef d'orchestre vous voyez là a devant lui un écran tactile simplement cet écran est associé à un pupitre il y a deux de cet écran qui se regardent de la dos donc le chef d'orchestre a devant lui un pupitre sur lequel peuvent s'afficher des choses mais sur lequel en l'occurrence il peut dessiner et les musiciens ont devant eux un réplique de ce que le chef d'orchestre va dessiner et là ce qui est exploré avec ce groupe de musiciens qui sont des huit musiciens la question c'est de savoir si on utilise le dessin comme l'auteur d'improvisation vous avez probablement beaucoup d'entre vous connaissance de cette mouvance musicale qui s'appelle le sound painting où il y a des sortes de gestes très très codifiés qui permettent à un chef d'orchestre d'utiliser un orchestre comme un ensemble musical comme un instrument de musique là on laisse véritablement à chaque musicien une liberté d'expression c'est à dire que l'idée c'est de dire le chef d'orchestre la vidéo est en train de passer ? oui si elle sont vous pouvez peut-être voir la relation entre le dessin et le son on parle du dessin en tant qu'activité humaine pas du dessin en tant que résultat de l'activité un des tests qu'on a fait c'est de fournir ce dispositif là à un enfant un enfant dès qu'il faut un système qui lui permet de dessiner il aura tendance à dessiner généralement un enfant et souvent un enfant timide donc quand l'enfant se rend compte que son dessin est utilisé en temps réel par cinq musiciens pour répondre et générer de la musique c'est perturbant c'est d'abord intimidant parce qu'un enfant ne commente pas aux adultes et puis ensuite c'est un peu perturbant parce que le dessin n'est pas généralement c'est quelque chose qu'on fait tout seul et on le montre une fois que c'est fini on n'a pas l'habitude de penser le dessin par le biais de la dynamique au geste mais c'est un support où on explore par le biais du domaine musical et là on est en train de mettre en place une expérimentation avec des classes de jazz une expérimentation pour voir si on peut utiliser le dessin comme support d'expression et d'expressivité pour l'improvisation de la musique ça va être suivant toujours pareil sans aucune transition parce que l'échéancier de ce projet là a 27 avec le petiteur Arnaud Petit et Alain Fletcher qui est le directeur du Frénois et qui est multicasquette il est écrivain photographe rencier je crois également des gens de McGill et l'IRCAM et du Média on travaille à un opéra la contribution de Mint à ce projet là c'est uniquement une des briques technologiques et c'est un opéra sur la scène il va y avoir trois entités il y aura la cantatrice que vous voyez là il y aura un MIM et il y aura l'entité numérique que vous voyez sur l'image donc vous voyez là les prémices l'entité visuellement elle changera peut-être un petit peu ce qui est intéressant dans le dispositif c'est que le MIM par sa gestuelle va à la fois participer au spectacle et une partie de sa gestuelle va participer à la manière dont l'entité numérique va se nourrir des mouvements de la cantatrice des mouvements du MIM et de mouvements autonomes scriptés pour apparaître tantôt un réplicat numérique de la cantatrice tantôt un réplicat numérique du MIM tantôt une entité numérique autonome et tout ça c'est le MIM qui va le contrôler et ce que l'on souhaite c'est mettre en place un système que le public ne comprenne pas c'est-à-dire un système vous voyez si vous regardez le titre du slide j'ai volontairement écrit de manière un petit peu cryptique on va essayer de faire en sorte que l'agentivité du système technologique qui permet de faire ça pour le MIM soit petite c'est-à-dire que le public ne comprenne pas la relation entre ce que le MIM va faire et le comportement de l'entité ce qui participera à la perception d'indépendance cette question de l'agentivité pour les systèmes numériques elle est intéressante elle est intéressante pourquoi ? parce que si vous pensez à l'optique inverse c'est-à-dire un système à l'agentivité importante ça veut dire que quelqu'un va comprendre la relation entre ce qu'il voit faire et ce qu'il constate que ce soit une musique que ce soit un changement de vidéo etc ces systèmes à l'agentivité élevés ils vont participer à la pédagogie ils vont participer à ce qu'il va faire qu'un musicien en situation de spectacle va être perçu comme quelqu'un qui est intéressant visuellement autrement que par le son quand un pianiste joue juste pour lui il n'est peut-être pas forcément très intéressant dans une logique de spectacle autant l'entendre si le voir n'importe rien et donc pour nous cette question de l'agentivité pour les systèmes numériques elle est intéressante cela va être suivant pour être un petit peu complet sur les pistes que l'équipe traite à l'heure actuelle on a la petite tablette technologique que vous voyez là qui s'appelle Evita qui est une tablette à retour d'informations tactiles c'est à dire que quand on revient aux fondamentaux on se pose la question de savoir par le biais de quel sens on a l'habitude de récupérer de l'information du monde et d'un système informatique de manière générale on se rend compte que très très majoritairement c'est par le biais du visuel c'est par le biais de l'œil un peu par l'oreille et puis pour l'informatique comme on la connait tous c'est à peu près tout c'est à dire c'est très majoritairement par le biais de l'œil et un peu par l'oreille qu'on récupère de l'information là nous essayons de mettre de l'information sous le doigt de la personne donc le dispositif que vous voyez là est autonome il est construit à partir d'une banane à paille on a un écran les petits carrés blancs que vous voyez de part et d'autre de l'écran sont des céramiques piezoélectriques des céramiques un petit peu particulières qui quand on presse dessus génèrent du signal électrique ou alors à l'inverse quand on les stimule électriquement elles se contractent elles peuvent changer de configuration vous mettez un signal c'est un signal vibré et si vous contrôlez c'est la partie un petit peu délicate à faire scientifiquement si vous arrivez à contrôler les céramiques de telle sorte est-ce que les vibrations sont ici vous avez quelque chose qui installe un film moderne sous le toit en pratique donc là c'est un projet qu'on a commencé il y a maintenant 11 ans cette tablette là elle a quelques mois les systèmes capacitifs qui acquièrent la position des doigts fonctionnent à l'ordre de grandeur de 50 hertz on ne sait pas aller beaucoup plus au-delà de ça par le biais des techniques capacitives en termes de transmission d'informations on est capable de faire changer la tablette d'état vibratoire 500 fois par seconde ça veut dire que entre chaque acquisition de position on peut faire changer la tablette d'état une dizaine de fois par seconde enfin une dizaine de fois donc on a un potentiel d'expressivité en termes de textures tactiles qui est très très riche et on est en train de l'explorer on est très content parce que ça ouvre plein de questions à noter que on a fait le travail logiciel pour pouvoir coder en processing là-dessus donc si il y en a que ça intéresse si vous avez des idées artistiques autour de cette tablette il ne faut surtout pas hésiter à venir nous en parler parce qu'on est preneur de tout ce qui va faire que cette tablette va sortir du labo donc là on a une activité autour du livre numérique pour enfants livre numérique tactile on serait tout à fait content d'avoir des projets artistiques qui mettent en valeur aussi qui utilisent le travail autour de cette technologie dans le domaine de la culture on n'est pas sur le domaine de l'art ou de l'art contemporain mais on est sur des technologies qui permettent de visiter différemment la relation à l'art y compris l'art ancien on travaille à un dispositif qui permette de pouvoir mettre en place des dispositifs de médiation un petit peu différents autour de cet exemple de vase l'exemple que vous voyez là qui est un vase numérisé dont le réplica physique est montré au musée des Beaux-Arts de Lille et autour de ce dispositif on travaille sur la plateforme robotique que vous voyez au milieu qui est un robot parallèle donc le rectangle que vous devinez au dessus c'est clairement un réceptacle pour la tablette que vous avez à côté l'idée c'est de mettre en place un dispositif qui en fonction de l'endroit où le doigt va se déplacer sur l'écran va permettre de créer un petit peu de déplacement comme ça ou un petit peu d'orientation de telle sorte que quand votre doigt se déplace vous avez un ressenti de surface non planaire ce dispositif l'exemple du vase est intéressant parce que si vous regardez la tête des deux sculptures forcément il y a un niveau de détail auquel on n'arrivera pas donc d'essayer d'aller vers le réalisme ça peut être un bon moteur la clé c'est que d'aller vers le réalisme n'est pas aller vers le but central de ces dispositifs quand vous mettez un dispositif de médiation en place vous donnez accès à de l'information un musée c'est en fait une encyclopédie ce qui intéresse le musée c'est au travers de l'objet de donner accès à de la connaissance et donc du coup la question que l'on va devoir se poser c'est quel sens a fondamentalement l'information si l'information est sous le doigt de la personne plutôt que sur l'œil ou sur l'oreille l'œil et l'oreille on ne se pose pas la question on est né avec cette conscience diffuse que ce sont des sens qui donnent de l'information on voit un danger de loin généralement on arrive à mieux réagir que si on l'entend ou au contraire si on le touche ou qu'on l'entend ou qu'on le goûte voilà le sens visuel est un sens qui nous permet d'avoir maximum d'informations de loin l'information on n'a pas l'habitude de la voir sous le doigt et ce sont des questions qui sont ouvertes c'est la suivante j'ai terminé je vous remercie merci Laurent pour cet exposé passionnant est-ce qu'il y a des questions ? oui ? le GINATO KIT c'est quelque chose que vous avez juste pour vous ou c'est un objet qu'on peut trouver comme une librairie quelconque ? on est tout à fait open à le donner à qui souhaite le récupérer il n'est pas disponible en téléchargement tout simplement parce qu'on ne s'est pas encore posé la question de la licence voilà donc pour l'instant on travaille plus en collaboration point à point qu'autre chose ce qui en pratique n'empêche rien merci c'est une librairie de quelle nature ? c'est du C++ ? c'est du C++ et tous les projets qu'on a sur lesquels on a eu l'occasion d'interopérer ça avec autre chose on s'est envoyé de l'ESC et recevoir de l'ESC aussi parce que Yann Orlaray qui travaille au gramme finalement Laurent également sur la question du logiciel de Faust donc qui travaille effectivement sur ce type c'est pas la même chose mais des modules finalement qui se complètent avec des applications des niches logicielles tu pourrais comparer peut-être Yann oui Faust c'est un langage de programmation pour faire du traitement du signal mais qui est très c'est un DSL donc qui est vraiment focusé sur les aspects traitements du signal avec une particularité c'est qu'on a un système de compilation et d'architecture qui permet de déployer sur la plupart des architectures qui intéressent les musiciens que ce soit des architectures logicielles de plugins VST Max etc des systèmes embarqués ou des applications natives pour Linux OSX et Windows d'accord très rapidement mais du coup c'est vrai que donc on va servir de fausses pour faire des moteurs de synthèse on s'intéresse beaucoup au mapping gestuel notamment parce qu'on a des projets autour des téléphones comme le projet SparkFost où donc le mapping des accéléromètres est fait pour contrôler les paramètres de synthèse et du coup voilà d'autres systèmes de captation de gestes de reconnaissance de gestes nous intéressent là je suis à côté de Fred de l'inacroi donc on va voir qui m'en connaît aussi sur ces choses là d'accord et du coup si je peux poser une question donc tout ce que tu as dit sur les aspects art-science est-ce que c'est compliqué d'un point de vue administratif pour vous des fois ou ça passe très bien maintenant administratif de quel point de vue en fait alors peut-être au niveau des conventions je ne sais pas donc il y a de temps en temps quand ça a du sens on met en place des conventions le principe de base étant que l'artiste reste propriétaire de son travail chacun reste propriétaire des outils qu'il crée tout seul pendant le travail et puis en termes de valo derrière nous en tant qu'équipe de recherche universitaire on n'a pas le format de toute manière pour faire de la production artistique donc là c'est l'artiste qui doit avoir sa propre production et on ne met pas du tout on ne demande pas de retour sur la valorisation économique de ce qui pourrait être fait à l'issue de ce travail artistique par contre en contrepartie on reste on reste libre sur ce qu'on veut faire en termes de valo sur les outils voilà ça c'est une base de discussion ce qui ne veut pas dire après en fonction des discussions voilà l'important c'est de se mettre d'accord c'est tout l'autre élément de difficulté c'est que ce type de collaboration ne peut pas se mettre en place avec n'importe quel artiste et avec n'importe quelle équipe de recherche c'est à dire pour que ça marche il faut que les gens acceptent de se mettre un petit peu en danger mutuellement c'est à dire qu'une équipe de recherche qui accepte d'aller passer du temps avec un artiste peut très bien avoir passé du temps pour rien ou de temps en temps faire un peu de pédagogie pour expliquer qu'une équipe de recherche n'est pas une équipe d'ingénieurs ou alors il va y avoir le même type de relationnel entre l'artiste et l'équipe scientifique que ce que vous pouvez avoir entre un réalisateur et un monteur son dans le dingue du film c'est à dire que le réalisateur il sait qu'elle va être l'esprit de ce qu'il veut mais par contre il n'a pas forcément les compétences techniques pour le réaliser et il va avoir l'intelligence pour certains de laisser le monteur aller un petit peu au-delà de sa propre compétence ou de ce que le réalisateur pourrait imaginer pour aller un peu plus loin et mieux s'exprimer donc dans le cas la collaboration est une vraie réussite donc il y a pour que les collaborations marchent bien il y a besoin c'est une relation très fine où chacun travaille un peu de flou pour mettre à disposition ce qu'il sait faire essayer de comprendre au maximum ce qu'il va piloter l'autre pour avoir la collaboration la plus jolie possible ça c'est pour moi la vraie difficulté elle est là le vrai enjeu c'est ça en sachant que finalement ces problématiques là sont avancées avec la collaboration avec le CEREC ou des chercheurs oui oui bien sûr oui oui mais disons que d'une certaine manière que ce soit à l'IRCAM ou à GRAM on est naturellement dans cette interdisciplinarité là pour une équipe académique plus standard c'était savoir si ça posait des problèmes convaincre le discours que tu as tenu est très convaincant et je pense qu'on le partage tous ici est-ce que voilà est-ce qu'il passe facilement auprès des instances supérieures en quelque sorte il passe de plus en plus facilement au travers de justement par exemple l'histoire autour du Damasama que de dire regardez voilà un exemple de collaboration de travail qui démarre via une collaboration artistique qui dans la mesure où on le gère d'une certaine manière ramène à des choses qui sont de la valorisation économique complètement classique c'est-à-dire que quand je présente le rapport d'activité de l'équipe pour cette partie là je pourrais très bien dire il y a eu des projets et puis voilà on a travaillé avec l'Ankama etc donc pas de stratégie parce que j'efface un peu les traces et je ne montre pas la logique entre les projets avec le temps enfin assez rapidement cette manière là de travailler elle amène beaucoup plus vite beaucoup plus de visibilité aux équipes que ce qu'on peut avoir quand on ne fait que de la science c'est-à-dire que du papier ce qui n'empêche pas qu'effectivement dans le monde académique il y a beaucoup de il y a beaucoup de tensions je me souviens avoir déjà eu des discussions assez senties sur la question de savoir ce que c'est ce truc clairement nous sur le projet PACAP on est en collaboration avec l'INRIA à Lyon le LIRIS le laboratoire LIRIS et bon qui ne sont pas du tout investis parce que ça ne leur paraît pas rentable ce qu'on fait il y a d'autres soit dans le jeu vidéo ou dans l'industrie des choses qui leur apportent le plus et ils préfèrent mettre leur temps dans ces activités dans le domaine de l'informatique graphique alors là aussi comme quoi d'une communauté à l'autre les mots n'ont pas la même sémantique ce que les gens de computer graphics vont appeler un artiste généralement c'est un infographiste c'est-à-dire quelqu'un qui va créer de la 3D ou qui va dessiner avec un système informatique c'est une autre c'est une autre démarche ces collaborations-là amènent de la visibilité qui n'est pas de la visibilité scientifique c'est-à-dire c'est pas de la visibilité à destination de la communauté scientifique mais c'est une visibilité sociétale un enfant n'a pas la capacité de lire un papier scientifique par contre il peut comprendre il peut percevoir il peut ressentir une installation artistique et un des problèmes de la communauté scientifique c'est d'arriver à sortir d'elle-même et de montrer une utilité de faire que la société lui reconnaisse une place et une utilité dans une logique d'évaluation dans une logique de montée en expertise et de course en excellence on est tous encouragés à mettre le plus d'énergie possible vers nos cons visibles donc vous avez des sociétés scientifiques qui ont tendance à se replier sur elles-mêmes alors qu'au contraire il faut ouvrir et je parlais tout à l'heure de ce que il y a eu des discussions sans citer de nom au moment où on est sur le point d'être évalués donc on a été un certain nombre parce que le type de choses dont je vous ai parlé il y a d'autres équipes qui depuis ont joué le jeu notamment il y a une équipe de robotique qui travaille sur les robots déformables les robots en silicone qui a fait un travail magnifique avec un artiste qui s'appelle Jonathan Pépé l'année dernière je crois que le travail va être montré dans pas longtemps au Palais de Tokyo l'équipe de robotique s'est vraiment rendu compte de toutes les qualités que ça a de collaborer avec un artiste c'est-à-dire quand vous mettez un artiste dans une équipe de sciences une équipe de recherche il va poser plein de questions aux doctorants il va vraiment les ouvrir il va les encourager quand les doctorants ne sont pas compréhensibles il va dire j'ai pas compris ou alors est-ce qu'on peut faire ça etc donc il donne plein d'idées et ça amène vraiment en termes de dynamique interne ça amène des choses donc vous avez quelqu'un qui était vraiment positif sur le choix donc on est dans un contexte où on discute de l'évaluation et forcément au moment où vous avez l'évaluation vous avez tous les fanats de la recherche théorique qui disent c'est le nombre de revues qui est important donc on classe etc et puis des petits jeunes qui disent oui mais il n'y a pas que ça et là les vieux disent écoute nous notre boulot c'est la science c'est la publication si tu as envie de faire des conneries c'est ton problème pour l'évaluation c'est la publication ce à quoi on peut répondre écoutez tel travail on a un travail dont je n'ai pas du tout parlé enfin c'était un système il y avait deux casques qui se regardaient le travail était en vernissage vendredi soir le dimanche après-midi on avait Martine Aubry seul avec le maire de Tourcoing devant l'installation c'était moi un seul des papiers de l'université qui était lu par un politique de ce niveau-là deux jours après la sortie alors forcément l'argument est un petit peu idiot mais on ne peut pas le contrer c'est un élément de visibilité et il faut vraiment le penser comme ça ça marche mieux avec des gens qui comprennent spontanément l'intérêt de faire ce genre de truc parce qu'ils en ont envie et qui ensuite prennent un peu de recul sur la stratégie pour dire allez les autres regardez il y a un truc il y a un truc à comprendre clairement autour de ces projets-là ça nécessite une manière de gérer le projet un peu particulière il y a des gens qui peuvent avoir envie par exemple là on a un projet de Pauline Pauline Delvol système tactile dont je parlais il y a une équipe qui s'intéresse à la théorie des graphes qui participe à ce projet-là la personne la personne a vraiment envie je pense mais dans la réalité de la vie d'un universitaire elle n'en a pas forcément le temps au moment où l'artiste a besoin de sa contribution a besoin de l'outil la boîte de prod a tapé un petit peu du poing le scientifique a répondu en pondant un texte incompréhensible pour l'artiste mais il a répondu avec son jargon vous avez un dialogue de son entre les deux mondes et donc dans la mesure où je suis aussi sur le projet on a passé un petit peu de temps avec la prod pour décoder l'article scientifique on a passé un petit peu de temps avec l'équipe scientifique pour dire est-ce qu'il n'y a pas un truc ultra pragmatique à coder qui aide déjà l'artiste au final la réponse c'est oui et donc du coup l'équipe n'est plus tellement dans une logique de recherche elle est dans une logique de mise à disposition de compétences autour de sa recherche et il y a une vraie différence mais c'est des variations autour de ce que je perçois être le travail du RIM c'est l'interface bien merci beaucoup Laurent ça a été un plaisir est-ce qu'il y a d'autres questions ? en tout cas c'était bien passionnant donc on te remercie et voilà est-ce qu'il nous sort de la suite ? non je pense qu'il est oui je pense que au plaisir de vous rencontrer physiquement la prochaine fois je pense qu'il y aura d'autres occasions ça marche bon à très bientôt applaudissements pour la suite merci